Récapitulons. Nous venons de voir que chacune des forces qui s'appliquent à l'avion peut varier au cours du vol, et que ces variations peuvent avoir des implications sur chacune des forces. Une variation du poids se traduit principalement par un changement d'altitude. Une variation de la traction a un impact direct sur la vitesse et entraîne un changement d'altitude dû à la variation de la résultante aérodynamique. Une variation de la portance se traduit par un changement d'altitude et entraîne une variation de la vitesse et donc de la traînée. Une variation de la traînée a un impact direct sur la vitesse et entraîne un changement d'altitude dû à la variation induite de la portance. Rappelons que dans la réalité, ces deux dernières forces sont interdépendantes et que l'on ne peut faire varier l'une sans impacter l'autre. Lorsque ces modifications sont de faible amplitude, le retour à l'équilibre est naturellement accompli par la variation des forces. En revanche, en cas de modification plus importante, une action du pilote sera requise pour revenir à l'état d'équilibre. Mais comment le pilote peut-il agir sur l'avion pour arriver à ses fins ? Pour le savoir, suis-nous dans le prochain chapitre.